Et bonjour internaisatrices et internauteurs, ici Gelden pour les jeux du cygne avec son compagnon de toujours dans la décadence, j'ai nommé le bien beau, fort, puissant et tout et tout, ou enfin presque, Akatsuki. Bonjour, oui, c'est surtout enfin presque qui est très très vrai. Donc on a réfléchi très très fort entre les deux épisodes, donc Akatsuki a blindé la pointe du roc gris, qui a une garnison de merde, mais qui a quand même des murs, donc ça c'est pas rien. La garnison c'est 5 unités de guerriers à épée, 2 unités de lanciers et 4 tireurs sans bouclier, c'est important. C'est flippant quand même, putain. On rappelle que c'est une garnison de rang 3. C'est ça, il est là, la palissade sombre, c'est tout pour lui. C'est dégueulasse, les elfes noirs c'est vraiment de la merde. Donc il a reculé son arche noir pour qu'elle ne puisse pas être attaquée par l'ariel, on espère. Normalement, c'est le fameux millimètre. Voilà, le fameux millimètre, le petit bout de flèche rouge qui te bloque. Et puis maintenant qu'il a fait un peu le ménage, t'arrives à négocier une paix avec Neha ? Je vais le faire, je vais le faire. Il a essayé de redescendre Moratti. Après, si je n'arrive pas à faire de paix, ils n'ont plus d'armée, donc ça devrait le faire. Ouais, mais tu vois, à la limite, il vaut mieux que tu renvoies. Il ne veut pas faire la paix. Ouais, ça ne me t'aime pas trop. C'est quand même très très compliqué de faire des paix. Il veut faire une paix pour 800 balles, donc je crois qu'on va faire une paix pour 800 balles. Bah oui, il fait une paix pour 800 balles. Voilà, hop. Voilà, pour moi, comme ça, on ne va pas être embêté. J'ai des guerres contre qui encore ? Ah bah, plus que les elfes, tout va bien. Donc moi, pendant ce temps, je me suis fait un nouveau vassal. J'ai récupéré Meng, qui était auparavant le vassal de Valkia, que j'ai défoncé. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre avec Sigvald, lentement, mais sûrement. Alors comment on fait pour inviter des gens dans la guerre ? Pourquoi ? Tu fais... Bah, c'est via la diplomatie. Alors. Mais la flotte de la terreur, elle est déjà en guerre contre Alariel. Les orques, c'est mort. Ils ne vont pas venir. Les fécondés, ils sont trop loin. À mon avis, il n'y aura personne, non ? Non. Ce qu'il faudrait, ce serait, c'est que la flotte de la terreur, elle fasse un peu quelque chose, quoi. Mais je pense qu'elle prend un peu trop cher. Ouais, alors sachant qu'ils font Tyrion sur la tronche. Je pense qu'elle prend un peu trop cher. Voilà, alors, regardez la situation. Nous allons faire une étude de la situation. Ils ont quatre. Ici, vous avez mon allié, la flotte de la terreur. Voilà, avec deux armées qui veulent aller chercher Guy Rouss, qui est en train d'arriver en plus de mon côté. Pendant que nous avons Tyrion ici, qui est en train de recruter, il est à 18 sur 20. Donc, à mon avis, il va finir de... Tyrion, je ne le vois pas, moi. Je ne sais pas où il est. Non, mais c'est pour ça, il est juste au-dessus de la côte vampire. Donc, soit il va finir à la côte vampire, soit il va venir me faire un bisou. En même temps que Eltarion. Je le rappelle, Eltarion, qui est allié à Alariel, et qui peut attaquer la pointe du roc gris également. Ouais. C'est pas... Ah oui, sauf que dans l'ordre, je crois que c'est Alariel qui joue, en premier. Ouais. Donc, ça va être compliqué. On va faire la tortue, et ça va le faire. Et donc, moi, je vais redescendre avec... Avec Sigbald, je vais descendre et essayer de... Essayer de je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop quoi. On va voir ce qu'on peut faire. Cette région-là, je pense que je vais la refiler à Mung, histoire qu'il y ait un peu de bille. Est-ce que je peux... Parce que franchement... Où est-ce que je vais la refiler ? Le longships sont prêts ! Le quark... Hop... Ah non, tu ne veux pas quark ? Ah oui, je te refile le... Putain, n'importe quoi. Ah, maintenant, je peux recruter des sorcières dans toutes mes provinces. Ah, mais il est sérieux. Et ça, c'est très bien. Bon, ben, je vais garder quark. Peut-être que quand il aura une armée, il ne sera plus d'accord. Euh... Bon, du coup, je n'aurai pas pu détruire ça. Bon. Je passe mon tour. Pour moi, c'est bon. La tortue va se mettre en place. Attends, attends, attends. Est-ce que je passe mon tour ? Ah, je peux faire un ordre, c'est vrai. J'ai cette province. Je passe mon tour, c'est bien ça. Fais de l'argent. Fais de l'argent. Fais de l'argent. Ah, je m'en fous. Ah, c'est... Ah, c'est Athènes qui joue avant à l'arrière, d'ailleurs. Elle attaque. Elle attaque quoi ? Elle attaque l'amiral. Oh, putain. Chut. Mais elle était... Crass, ce jeu m'énerve. Pardon, excusez-moi. Bah, ça ne sert à rien de la faire. Bah, oui, ça, c'est clair. Allez, hop. Elle ne pouvait pas, elle était en dehors de la ligne. Mais l'ordi, il ne pouvait pas nous, ça m'énerve, ça. Ce fameux millimètre, là, on ne comprend rien, ce millimètre. Ce qui est chiant, c'est que tu avais plein de bâtiments dedans, quoi. Bah, elle était quasiment full. Oui. Voilà, j'allais pouvoir mettre des hydres et tout dedans, et voilà. Ah ! Et tu ne pouvais vraiment pas la déplacer plus loin, c'est bizarre, quand même. Non, j'étais au maximum. Je ne sais pas. Attends, j'ai une question. Est-ce que tu n'avais pas mis dans l'arche noire, est-ce que tu n'avais pas mis des unités de ton autre armée ? Est-ce que tu avais fait un... Non, non, j'ai vraiment fait arche noir vers l'armée, pas l'armée vers l'arche noire. Comment ça se déplace aussi peu que ça ? C'est quand même bizarre. Mais les elfes noirs, c'est ce que je te dis depuis le début, les elfes noirs, ils se déplacent extrêmement lentement, ils recrutent extrêmement lentement, ils sont extrêmement lents. C'est fou, putain. C'est une des armées les plus nulles du jeu. 44, ils ne sont toujours pas morts. Bon, est-ce que je tue les orques qui sont à côté de chez moi, qui sont une horde ? À mon avis, tu devrais. Ouais, allez. Ça peut parfois éviter des malentendus. Je ne vais pas appeler les alliés. Non, mais c'est parce que ça va consommer du mouvement Amorati, quoi. Oui. Ça ne va pas lui en consommer beaucoup, je pense. Ah non, il fuit. Ah, putain. Allez, hop. Dégage. Ah, c'est parce que je ne veux pas l'avoir dans le dos, en fait. Oui, non, mais je... Je sens la connerie du genre... Oui, on te déclare la guerre dans ton dos. Hop là. Bon, par contre, mon Amorati, elle se déplace vite. Ça, c'est déjà pas mal. Ah, tu vois, tout n'est pas perdu. Ouais. Alors, Alariel, elle peut faire quoi ici ? Elle ne peut pas débarquer... Ah si, elle peut débarquer à Sildrator. Ah, t'es sérieux. Est-ce que je tente l'armée d'Eltarion ? Comme tu veux. Oh là là, et puis il y a son autre armée qui a débarqué. Pardon. Excusez-moi, là c'est la déprime totale. Et il y en a une troisième qui arrive. Je peux me pendre ? La question. Ouais, tu peux. Ah tiens, je peux faire des élus maintenant. Euh, ça met combien de temps à construire ça ? Euh, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Euh, attends. Kegi. Euh, ouais, toi. Attends. T'es pourri, putain. Échange de colonies. C'est quoi ? Le port des pillards. Tiens, je te donne le port des pillards. Est-ce que tu es prêt à payer ? Tu es prêt à donner 2000 balles pour une colonie ? C'est bien, merci. Je suis content. Tiens, puis une alliance défensive. Avec qui ? Avec, euh, Lyskeven. Ah bah oui. Ah, tu ne veux pas rejoindre... Tu sais, là, je leur vends la fameuse province caca, là. Parce que je suis à moins 74 de... d'ordre public et à moins 7 par tour, donc je vais vite la vendre. Tiens, vas-y. Tu as tout intérieur. Ce n'est plus à moi. Voilà. Puis ça te donnera plus de force pour taper Exoalt. Voilà. Parce que là, il y va avec une armée pas foule contre une capitale. On sait comment ça va finir. Ah. Non, toi, tu es un peu plus loin. Tu te rends compte qu'à l'ariel, elle peut débarquer et attaquer une colonie après, quoi. Alors que la colonie, elle n'est pas portuaire et elle est un peu loin quand même. Ça me débecte. La légion des ondes... Je ne sais pas. Bon, on va faire la mine d'or. Parce que, voilà, au moins. Au moins, on aura fait une mine d'or. C'est... C'est quelle... Quelle bataille ? Enfin, quelle... Qu'est-ce que... Exoalt. Elle peut attaquer Exoalt, là ? Non. Ah non, 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 c'est le drator. C'est le s'il drator. Ah, c'est là. En fait, elle peut débarquer, attaquer Sildrator. Tranquille. Ben... Ah oui, non, mais... Je sais pas, hein, moi... C'est pas moi qui fait le jeu, hein. Ouais. C'est pas moi qui fait que les elfes et les elfes soient pétés, hein. Alors, moi, il y a un truc que je vais faire. C'est... Alors, je vais refaire une sauvegarde et je vais tester un truc. Euh... J... 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 Ouais... 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 Il est en plein milieu de ma... Il est... En fait, il est arrivé. Il a pris le port et puis s'est mis au milieu à sa limite, là. Et en fait, je peux l'attaquer. Ah, mais toi... En fait, toi aussi, t'as un girohus. Ben oui, c'est ça. Ah, il est d'accord. Oui, non, si, si, elle vient de se déplacer. C'était le tien. Elle vient de se déplacer, oui. Et... T'as Bouhdiqa, t'en as fait quoi ? Ben, Bouhdiqa, est en train de revenir sur la province principale mais elle est bloquée par Girohus, justement. Et t'aurais pas pu te mettre en... Comment ? En quoi ? En fufu autour de la forêt d'Arnaim ? Alors, non, parce que j'étais pas assez loin. Parce que là, le problème, c'est que s'il t'attaque, il faudra que tu recules pour baisuciser de la garnison derrière. En fait, justement, je voulais savoir si je pouvais pas aller le taper. Non. Il a 20 unités, t'en as 16. Ah, mais c'est que des archers qu'il a. Tu vas me dire, j'ai pas de cavalerie. Ouais, t'as pas de cavalerie, tu vas te faire défoncer. Non. Et la forêt d'Arnaim, elle a pas de garnison. Oui, elle a pas de garnison. Il y a... Oui, il n'y a pas de garnison. La garnison, c'est 4, mec, quoi. Ça m'énerve. C'est un peu ouf. Ça m'énerve d'avoir des garnisons aussi faibles. Tu joues toutes les autres armées. Et toutes les autres armées, elles ont des garnisons dix fois plus grosses, quoi. Vas-y, bah, rentre là et puis fais la tortue, quoi. À mon avis, il faut que tu fasses la tortue. T'as pas bien le choix. Et c'est hallucinant. Je comprends pas comment les elfes noires peuvent être aussi faibles, en fait. C'est hallucinant. Tu peux pas jouer, en fait. Une fois que les elfes... Une fois que les elfes, ils arrivent... Voilà. Ouais, ils ont quand même... Ils ont quand même des armes. Ils ont quand même... Ils ont quand même... Ils ont... Ça, je suis d'accord. Bien. Moi, j'ai passé mon tour. Moi, je suis en train de me demander pour Eletarion, quoi. Vraiment. Tu voudrais l'attaquer avec qui que quoi ? Avec Néolzi. Néolzi. T'as un général qui est niveau 1. Ton armée est correcte, mais elle est bonne. Ouais, mais là, il y a trop d'elfes. S'ils se mettent tous ensemble, ils sont alliés. Ouais, l'avantage, c'est qu'ils se mettront pas forcément tous ensemble, parce que la gestion de l'IA est quand même pas exceptionnelle, quoi. Ouais. Ouais. On va dire ça. On va dire ça. Point de compétence d'Anna Signé, de qui ? Qui a monté de niveau ? Encore vous ? Ensuite, je la vois pas l'armée d'Eletarion, mais il me semble qu'il est... Moi non plus. Toi non plus. Tu vois pas ce qu'il y a dedans. Je sais juste, je sais qu'il a des cavaliers. Il a des cavaliers, il a beaucoup d'archers, qui n'ont pas d'armure. Et des balistes. C'est tout ce que je sais. Tu vois combien d'unités sur les 20 ? J'en vois la moitié. Écoute, je sais pas trop quoi te dire. On va souffrir. Moi, à mon avis, il faut que tu fasses la tortue jusqu'à l'arrivée de Morati, et que là, tu commences à causer la même langue qu'eux. Ouais, on va dire ça. On va espérer que ce soit ça. On va espérer. Ah, mais tu peux tout prendre, là. D'accord. Relation diplomatique. Ouais. Oui, mais ça, oui. Oui, la corruption de Slanesh, oui. On va rester dans le thème. On va voir. Tortue. Torturification. Je suis plus fort qu'Athènes, ce qui est déjà pas mal. Ah, victoire à Lapyrus contre Jacqueline. Contre Gylorus. Eh bien, tu sais quoi ? On va pas la faire. Alors, son armée... C'est que des archers ? C'est des archers, des guerriers des ombres, des patrouilleurs illyriens, des chars de tir à noc, des lémurs, des balistes, et de la garde argentée. Il a deux unités de corps à corps, c'est de la garde argentée. Tout le reste, c'est des archers. Les lémurs, c'est de la garde argentée. C'est du cac aussi. Ouais, mais c'est... Enfin, ouais, mais... Enfin, t'as compris, quoi. Tiens, il y a Nehek qui a balancé une armée chez toi. Je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Dégage. Oui, en plus, on les a tous tués. Oui ! Sur les victoires auto, c'est toujours... Et Alariel a débarqué, et Ivresse est juste à côté. Chaud. Qui est-ce qui avait dit ? Ils vont se mettre ensemble ? Et qui est-ce qui a dit ? Non, non, la gestion de l'IA, tout ça, tout ça. C'est un peu vrai. C'est pas toujours vrai, mais c'est un peu... C'est un peu vrai. Mais alors, ils sont en marche forcée. Donc ça, déjà. Alors. Et ils sont autour de Siderator ? Ouais, ouais. Bon, il y en a un en bateau et un pas en bateau. Ah bah, du coup, ils peuvent pas se soutenir. Ouais, mais j'ai pas d'armée à côté. Bah si, ça... Bah non. Si, si, si. Elle pourra pas aller, il faudra se mettre en marche forcée. Ah oui, ouais. On dit des Alpes Noires, on n'est pas du chaos. On ne sait pas. Non, non, mais ça, je crois pas. Il me semble pas qu'il y ait d'armée, qu'il y ait de factions qui aillent plus lentement que les autres. Ah bah, j'ai l'impression. Non, non, je crois pas. Ensuite, c'est une question de terrain, c'est une question de... Mais, vraiment, je crois pas. Alors. Oui, oui, oui. Confédération chez les Bretonais. Alors, je peux... Je peux même pas atteindre Ivresse, tu t'imagines un peu ? Il s'est mis en dehors de moi. En dehors de portée. Avec Nélodie ? Ouais. Ah ouais. Putain. Alors, attends. Alariel, elle ne peut pas traverser parce qu'il y a la ville dans tous les cas. Donc, Moratti, elle peut charger. Voilà. Parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'il fout, le... Il aura des tombes, là ? Je sais pas, il se balade chez moi. Ouh. Je sais pas où il va. Alors, je peux pas aller dans la ville. Mais je peux me mettre... À la sortie de la ville avec Jorohus. En marche forcée dans Sildrator, non ? Oui, oui, je peux me mettre en marche forcée dans Sildrator. Voilà. C'est fait. Elle prend de l'attrition, c'est déjà pas mal. Elle prend de l'attrition, c'est pas mal. Elle va perdre trois mecs. Partout. C'est tout va bien. C'est pas mal. Je veux dire... Alors, si je fais ça, je peux le faire. Voilà. Là, est-ce qu'une cité plus deux armées, ça peut tuer à l'ariel ? Nous ne savons pas. Quelle sera la question. Euh... Bien. Je vais en profiter pour aller rechercher l'éclat de la lune. T'as tant qu'à faire. Ah, putain, j'ai perdu les enfants de cela, neige. Euh... Est-ce que je les perds si je recrute... Des marauders à armes mordes... Hop. Moi, je vais... Ou sinon, on la joue. Ouais, sinon, on la joue. Qu'est-ce qu'il a comme garnison ? Il y a qu'à faire. Euh, forteresse du bastion, désolé. Oui, c'est là-bas. Oui. Ça, il faut le faire évoluer. Tout de suite. Bon. Maintenant que tout le monde est revenu à Sildrathor, on va pouvoir négocier. Ouais, on va la jouer. Euh, on se fait une petite bataille. Deux minutes. Deux minutes ? Attends, j'annule. Parce que j'étais en train de construire mes bâtiments, c'est pour ça. Allez, allez. On va. T'inquiète pas, ça va aller vite. Je vais déplacer. C'est bon. Pourquoi j'avais que 19 ? J'ai Sildvald ? Bordel. Bah, t'as dû perdre une unité. Bah. Bah. Mais c'est un scandale. Euh... Qu'est-ce que j'ai perdu ? À quel moment est-ce que j'ai perdu une unité, là ? Je ne sais pas. Sur cette armée ? C'est une faquineuse. Euh... Qu'est-ce que je vais recruter ? Qu'est-ce que je vais recruter ? Des déch... Et ça, on avait dit... Est-ce que je peux avoir des... Des lieux de Slanesh ? Alors... Après, elle peut aller vers les portes écroulées, vers Exo-Alt, à l'Ariel. Donc je pense que c'est ce qu'elle va faire. Mais je ne pense pas qu'elle va charger sur les trois armées. Euh... Avec Knut ? Ou... On verra bien. Sans Knut ? T'es plutôt adepte de... Épée plus bouclier ou Knut ? Bah, moi, je suis plus adepte du fouet, tu sais. Ouais, je me doute. Le fouet, c'est la vie. Ouais, moi, je suis plus adepte de l'épée, en fait. Ah, elle a une armée qui arrive avec un phénix, à l'Ariel. Alors, Tyrion, il fait quoi ? Je vais regarder ce qu'il fait. Ah, Tyrion, il avance avec Alastar, et Merry, sur nos amis de la Côte Vampire. Les pauvres. Paix à leurs âmes. Et on a Carmen Electra, aussi, chez nos amis de... Euh... Elirion. Voilà. On a Élise, on a Merry. Bientôt, on aura Pipin. Tout va bien. Bon, on va faire un petit combat ? Bah, oui, vas-y, vas-y. Voir un gros. Vas-y, vas-y. Une petite sauvegarde. Pendant que moi, je fais la tortue, monsieur s'amuse. Bah, écoute... Il en faut pour tous les goûts, hein. Ah, en plus... Ah, oui, d'accord, c'est une victoire décisive, d'accord. Oui, mais je perds les enfants de Slyneesh. D'accord. J'adore le bouclier de la Reine du Carnage, quand même. Le petit symbole. Oui, il est sympa. Le petit crâne avec deux petites oreilles. Eh, et en plus, c'est en dehors, c'est même pas une cité. Je croyais que c'était... Au vu de la cité, je croyais que c'était avec des murs et tout. Ah oui ? Je suis même pas fait gaffe. Mais en fait, quand tu vois la cité, quand tu l'attaques, sur la map de campagne, t'as l'impression que c'est un gros truc, une grosse forteresse et tout. Puis c'est une bataille en extérieur. En plus, c'est bizarre, parce que c'est une forteresse sombre. Ben, je ne sais pas. Il n'y a pas... Vu qu'il y a le truc de... S'il n'a pas fait le bâtiment de garnison. Ben, oui, mais normalement, et puis c'est une capitale de colonie. Je sais pas, écoute. Ben, écoute. Nous, c'est... Peut pas dire. Peut pas vous dire, peut pas vous dire. Je sais pas. Nous t'attendons. Ouais, comme d'hab. La maison s'excuse. Est-ce que tu vas me donner l'artillerie ? Franchement, si t'arrives à la perle, là... Tu runes ? Non, mais j'ai... Ah non, ah non. J'ai pas un truc à te donner. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Ben, on n'a pas fait d'orgie sur le fond de la map, cette fois. Le jeu se mettra à ne publier ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je vais garder les enfants de cela neige que je vais planquer. Tu m'excuseras. Je ne te fais pas confiance. Tu les mets dans la forêt, là ? Je ne te fais pas confiance. Ben, si... Pour se mettre tous ensemble dans une forêt, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Crochet ! Est-ce que t'es cassé ? Ouais. Alors, attends. Ah, non, mais c'est des vrais guerriers du chaos en face. Attention. Ouais, donc il y a des chars et ventreurs. Ah, il n'y a pas de chars. J'aime pas les chars. Non, c'est des maraudeurs armes. Ah oui, il y a aussi quelques guerriers du chaos. Des élus. Il y a même deux guerriers du chaos. Il va peut-être falloir réfléchir. Ouais, ça va être un peu moins typique que le combat précédent qui était un peu bruinos. Alors, euh... Le géant, il gagne contre les chars ? Oui. Des maraudeurs de slanège de base ? Que fais-tu avec ça ? C'est une unité qui est amenée à disparaître tôt ou tard. Ça n'est que mon armée secondaire, je te rappelle. Ah, d'accord. Ah tiens, je suis caché dans le... Je suis caché dans les bois. Des trolls, ça gagne pas contre des élus. Intéressant. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et ça, c'est quoi, ça ? Les déchus de slanège. Il gagne contre rien. Et ça, c'est bien. Bah, c'est un peu de la scannon. Ok, c'est bon. Je suis placé, normalement. Vous pouvez lancer la bataille. Oui, je peux. Yes, je peux. On va les attendre. On les attend ? Bien, chef. Nous avons un avantage artilleritique. Eh bah oui. C'est un vrai avantage. D'ailleurs, il a bien repéré qu'il allait devoir... Il nous charge. Il nous charge. Qu'est-ce qu'on fait, mon général ? Moi, j'attends les ordres. Bah... On contrecharge. Quand... Non, bah, on attend doucement. On va placer le char éventreur, par exemple. Je vais aller les défoncer. La victoire est à portée de main. Aïe. Le géant se fait tirer dessus. Euh... Est-ce que je peux lui lancer comme ça ? Mais ce qui est bien, c'est que ses chevaliers, il les fait parplier quand le géant arrive. Donc ça, c'est très bien. Hop. Voilà. Donc le géant, il a fait mumuse. Attention, tu as sa cavalerie qui arrive sur toi. Non, mais... C'est réciproque. Non, mais à gauche, sur l'écharrêt-ventreur. D'accord, il y a son général qui charge tout seul. Très bien. Il a un... Il est où, son général ? Ah, il est là. Bah, il charge sur les trolls. Tout va bien. Pour Slamledge, il est plaisir. Faut en route. Hop. Bon, j'ai défoncé ses chars. Bon, son général, il est presque mort. C'est déjà bien. Oh. Tu sais que tu as le canon qui tire dans le corps à corps qui est juste en face de lui ? Bah, écoute, c'est une drôle d'idée. Ce sont des choses qui arrivent. Après, c'est le chaos. Donc, tirer dans un corps à corps. Ah, son général fuit. C'est une bonne nouvelle. Je suppose. Il fuit, mais il n'est pas complètement... Non, mais j'envoie mon général à moi. Tiens, passe-moi le géant. Non, je vais avec ça. D'accord, mais il est en train de faire m'amuse avec les élus. Je sais. Ouais, mais comme j'ai d'autres unités autour... Son général fuit. Définitivement, c'est bon. Non. Pas définitivement. Il est en train de reprendre du moral, mais il est toujours en fuite. Il revient. Nous allons l'intercepter. Ah, mais il est là, d'accord. Regardez, le général qui... Voilà. Contre des trolls. Oh, je suis courageux. Bah, il va mourir. Il a tenté le courage. Comme disent les Skaven, vaut mieux un lâchant vie qu'un héros mince. C'est littéralement noté dans le bouquin des Skaven. Il y a des déchus qui se touchent la nuit. Il y a des déchus qui se touchent dans la forêt. Ah oui, d'accord. Je voudrais pas trop savoir ce qu'ils sont en train de faire. Vaut mieux pas savoir, des fois. Non, mais c'est peut-être quand ils étaient peut-être en train de poursuivre quelqu'un et tu sais, qu'en passant dans la forêt, ils sont devenus invisibles. Ouais. Ça doit être une connerie comme ça. Ah bah, il y a des chevaliers maraudeurs qui reviennent. Ah bah non, c'est bon. Le combat est fini. Comme t'as envie. Victoire. Non, non. C'est pas la peine. Ah bah oui, c'est une attaque de colonie. C'est une attaque de colonie. C'est pas la peine de faire du riz plaisir. Pauvre plaisir. 19 pertes. Ça va. Excuse-moi, j'ai un petit SMS à écrire. Bon, je t'excuse. Voilà. C'est bon, c'est fait. C'était le temps du chargement, magnifique. Parfait. C'est exactement ce que tu voulais faire. C'est ça. C'était un très petit SMS, mais c'était très important. C'est le pourquoi je ne pouvais pas te rejoindre après ces années. 3h30. T'as pas à te justifier. Non, mais tu vois, regarde sur la map, t'as l'impression que c'est une grosse forteresse et tout. Et on a fait une bataille à l'extérieur. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis très content. Ils ont enfin mis les murs à Aldorf. Aldorf peut enfin avoir une garnison. Il n'y avait pas de mur à Aldorf. Mais en fait, Aldorf, elle avait des murs, mais tu ne pouvais pas mettre le bâtiment de garnison dedans. Ah. Et ils l'ont enfin rajouté dans le dernier hotfix. D'accord. Voilà. Et au tout début, apparemment, de Total Warhammer 3 et Mortal Empire, elle n'avait même pas de mur. C'est-à-dire que les mecs qui rentraient, il n'y avait pas de mur. Aldorf. Ah, on a quand même eu 19 morts. On m'amène les 19 morts qu'on les retue. Ok. Et bien, ça vient de s'amener. Ok. Donc, ça, c'est fait. Alors, ça, vraiment, je n'en ai rien à péter. On est d'accord que... Je vais que je vire mes... Que j'acquis. Oui, d'accord. Donc, j'acquis. J'acquis Eltarion. Lui, il ne peut pas aller aussi vite qu'à l'Ariel. Je ne sais pas pourquoi l'Ariel va plus vite que lui. Mais donc, si elle n'attaque pas Sildrator, on va pouvoir se faire Eltarion avec les deux armées. Peut-être même les trois armées. Et après, aller sur l'Ariel avec les trois armées et lui faire voir qu'on n'est pas content. Bien. Toi, tu as gagné un niveau. C'est une fort bonne idée. Tu as un sang-froid, toi. Est-ce que tu vas devenir sadique ? Est-ce qu'un elfe noir a le droit d'être sadique ? Il n'est pas de base. Apparemment, non. C'est une capacité qu'ils doivent prendre. Ok. Nous, on va aller rechercher l'éclat de la Lune. Parce qu'en plus, j'ai une mission pour le faire. C'est une zone, ça. Et je vais avoir ma technologie au prochain tour, mais je ne sais plus ce que c'est. Blessé, capturé, revenu issu, taux de reconstitution des victimes, tunnel sombre dans toutes les armées. Voilà. Ça va peut-être être utile de faire le rite de Cain quand on va taper à l'Ariel et Heltarion. Moi, je le pense. C'est possible. Je n'ai pas de... Ah, je peux re-recruter une arche noire. Très bien. Alors, comme il a été blessé, l'amiral, est-ce que quand il va revenir, son arche noire, elle sera cassée ou pas ? Peut-être. Il va peut-être manquer des bâtiments, mais il y en aura peut-être encore. Parce que s'il revient avec tous ses bâtiments, c'est WYSIWYG. Moi, j'ai dit oui. Maleky, t'es très pas content. Je sais pas. Que... Que j'ai tué Arganet. Ah, et que Agraet soit mon... Soit mon vassal. Les mille gueules. Même mon fils, il ne veut pas faire la paix avec moi. Il ne veut pas être mon copain. Je suis déçu. Comme quoi, les enfants, c'est vraiment... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de... Je vais terminer... Comment ça peut-être la Valkia ? Et comme la dernière ville de Valkia, en fait, se trouve dans une région où Malekyte peut être intéressé à... Enfin, il a déjà une ville. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui refiler cette dernière ville. Et je vais derrière ça faire un... Pas que de non-incredition, parce qu'il ne faut pas dire PNA. Oui. Non, alors, moi, j'ai rien dit. C'est juste le signeur qui ne savait pas ce que ça voulait dire. Ouais, tu sais, moi... Ré, moi, 150 de Thune, je gagne 1200 par tour. La quatrième armée a coûté cher. C'est bizarre, ça. Mais il fallait. Un moment, il faut. Corruption universelle. Bon, moi, je crois que je vais m'exporter après sur Ultuan, juste pour leur faire comprendre que je ne suis pas content. Écoute, déjà, j'ai terminé pas. J'arrive à l'air poussé, je lui détruis sa vie, je lui détruis ses vies, là, à l'ariel. J'en ai rien à faire. Bah, moi, je vais lui faire comprendre que moi, on me tape pas. En fait, ce que je vais faire, c'est que... Ce que je vais faire avec Sigvald, c'est que je vais débarquer sur Ultuan pour... Attends, elle est partie où ? Elle a disparu. Disparu. Alors, Eltarion, il est reparti, quand il a vu les trois armées. Mais, à l'ariel, je la vois pas. Elle a disparu. En embuscade. Maybe. Ça me fait pas plaisir. On est d'accord qu'en embuscade, on a pas de renfort. Si toi, tu te fais attaquer en embuscade ? Non, si je me balade et que je tombe sur l'embuscade sans la découvrir. Ah bah, tu... Oui, t'as pas de renfort. On n'a pas les renforts, on est d'accord. Je la vois pas, ça me fait peur. Si elle pouvait pas monter vers le nord, elle pouvait descendre que vers le sud. Et je la vois pas au sud. Je l'ai vue. C'est bon, on l'a vue. Elle est apparue. Rejoindre la guerre contre... Non. Pas pour 400 balles. Fini d'abord Exo-Alt, et après, on verra pour que je rejoigne la guerre contre les Elphes et Sylvain. Pas tout en même temps, s'il te plaît, j'ai déjà assez d'Elphes chez moi. Alors, elle est où du coup ? Ah oui, elle est là. Embuscade découvert. Donc, elle s'était vraiment mis en embuscade. Eh ben, tu vois. Alors. Est-ce que... Alors, je peux l'atteindre avec... On peut l'atteindre. On peut l'atteindre. Et avec Morathi, on peut l'atteindre en marche forcée. Ouais, mais elle va fuir, en fait, ça te problème. Contre qui ? Il est en guerre, Nehek ? Encore. Ah, il est en guerre contre Exo-Alt, là encore. Donc, il va aller chercher Exo-Alt. Ou contre Gritus. Alors. Bon. Je devrais gagner, là. Et Gritus, il n'arrive pas à terminer Exo-Alt. Ah, si. Non, non. Bah, en fait, il a été. Et il est revenu. Je ne sais pas ce qu'il fait. En fait, avec son... Avec son armée, il est allé au port des pillards. Bah, qu'il fasse, hein, j'ai envie de dire. J'ai même pas assez pour acheter une... Une garnison, quoi. T'as besoin de sous ? Euh, attends. Attends, attends, attends. Attends. Ce sont des choses qui peuvent s'arranger. Peut-être pas besoin de sous. Munition, plus 25% pour les balises. Puissance des tirs, plus 10%. Ça me paraît bien, ça. C'est souvent confortable. C'est quoi, j'ai terminé comme recherche, là ? On est d'accord que là, je gagne. Là, celle-là, elle s'est fait... Victoire de justesse, t'es sérieux ? Mais on ne va pas la faire. Contre l'Ariel ? Non, non, contre Jolandia, c'est pour récupérer l'éclat de la lune. D'accord. Voilà, dégage. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'était à moi. Voilà. Merci. Et on a gagné 2400 balles. Et on a gagné 1000 balles de plus. Voilà. Donc j'ai des sous pour acheter ma garnison. Eh bien, tu vois. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit, attends. Euh, non, bah non, tu t'en iras pas encore. On va mettre ça. Ok. Bon, Eltarion s'est enfui. Alors, nous, on va aller là. On va aller là. Et on va essayer d'aller taper à l'arrière, voir si elle va fuir ou pas. Qu'est-ce que je peux recruter ? Est-ce que tu fuis ? Quelle est la question ? Elle fuit. Bah oui, c'est sûr. Et elle fuit en dehors de ma zone. Ah, mais on peut l'atteindre. Eh bah, tu vois. On peut l'avoir. Bon, avec trois armées, normalement, ça se fait. Normalement. On est d'accord ? Euh, Moratti peut pas... Merci. On sauvegarde avant ? Bah... Ça peut être intéressant. Alors, on va... On va sauvegarder. Parce que... Sait-on jamais ? Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que nous dirait... Ce serait une victoire décisive avec des pertes faibles. Eh bah, voilà. Mais on fait quoi ? Est-ce qu'on l'a fait ? On peut la faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les elfes noirs en bataille. Et t'as Moratti dedans ? J'ai Moratti. J'ai l'armée de Moratti. T'as trois armées. Oui, je lui mets trois armées. Donc, t'inquiète pas. Normalement, on peut pas la perdre. Jamais. Bon. Bah, je te propose. On sauvegarde. Et puis, on se fait ça à l'épicature. Bah, voilà. On vous souhaite... Bah, vas-y. Faire l'outro. C'est vrai que c'était à toi de faire l'outro. Mon Dieu ! On vous fait plein de bisous. Et puis, on va défoncer à l'arrière le prochain épisode. Et ça, ça va quand même faire plaisir. En tout cas, Gatric. Moi, ça me... On fout un peu. Alors, oui. Vous risquez d'entendre une jouissance quand ça va arriver. On veut pas savoir. Allez, bye bye. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada